L'idée de l'ABCDR c'est de faire sentir à la fin l'interaction un petit peu organique entre tous les concepts, donc ce qu'on va perdre en précision et en profondeur et ça c'est la forme de l'écrit, l'exposition orale et écrite depuis Platon c'est un long débat parmi les philosophes, Platon préférait la transmission orale à la transmission écrite, ce qui fait que les oeuvres complètes de Platon à ses yeux ne sont que le déchet de son enseignement philosophique, ce qu'on perdra donc en précision et en profondeur, on le gagnera peut-être en perspectivisme, c'est-à-dire le projet général de ce séminaire, la prochaine fois je reprendrai la forme conférence d'une heure, une heure, un quart et après vous poser des questions. Tout d'abord dire qu'une fois que le diesel au bout d'une demi-heure sera bien enclenché, n'hésitez absolument pas à poser des questions comme j'ai mené ce qui me tient lieu de carrière en dehors de l'université. La discussion avec les amis a toujours été extrêmement importante pour moi et formatrice de contribuer à la formation de mes concepts. L'autre soir je discutais avec un ami, un grand poète qui s'appelle Christophe Manon, ça faisait un an qu'on ne s'était pas parlé et on a découvert que l'état d'avancement disons de ma spéculation et lui la manière dont il voit les choses se recoupait. Tout à l'heure la discussion qu'on a eue pour s'échauffer avec Philippe était un petit peu du même ordre, il m'arrivait de découvrir des choses en discutant avec lui. Donc n'hésitez pas vous non plus, autant qu'il faudra, puisque je trouvais, on a discuté aussi de la lenteur du séminaire. Une fois par mois j'ai dit c'est un peu trop long, on pourrait passer à un séminaire toutes les deux semaines. Et alors j'ai lancé l'idée justement d'un workshop qui aurait lieu après chaque conférence dans la semaine. Donc voilà, on se lance aujourd'hui, on fait le workshop tout de suite. A toi Philippe. Donc vous voyez, ça ressemble un peu pour les moins jeunes d'entre vous au dossier de l'écran, c'était une émission que moi j'aimais beaucoup dans les années 80, on s'engueulait beaucoup et on fumait. On essaye vraiment de faire un remake, le thème de l'ironie, de la parodie, donc voilà, ça sera une sorte de parodie des dossiers de l'écran. Alors le mois dernier, pour la première séance, en fait, Mehdi avait choisi de parler du mal, de l'oubli du mal par la philosophie, du péché originel finalement de la métaphysique, d'avoir toujours délaissé l'idée du mal ou de le considérer comme simplement une forme dégradée du bien à la différence des religions, ce qui fait la puissance des religions et peut-être la faiblesse de la philosophie aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous allons parler, Mehdi va nous parler de l'ironie, qui a un concept comme ça, qui occupe une place privilégiée, peut-être un peu comme la plupart de ses concepts, dans la constellation de sa pensée. Alors, quand on parle d'ironie en philosophie, on pense à cette tradition, la belle ironie socratique, celle qui a été chantée par Kierkegaard ou par Jean Kélévitch. Donc cette ironie qui consiste à creuser la distance avec les sophismes du jour, avec les discours du pouvoir, avec les certitudes instituées. Et ce n'est pas de cette ironie dont on va parler aujourd'hui, mais du régime de l'ironie obligatoire, de cette ironie généralisée qui a surgi au mi-temps des années 80 et qui s'est imposée comme le mode de communication privilégié de notre so-called post-modernité. Et cette ironie finalement qui consiste à ponctuer chacune de ces interventions par, de toute façon, tout est dérisoire, de toute façon, tout le monde est nul et moi compris. De toute façon, je ne pense pas vraiment ce que je suis en train de dire. Et ce qui me donne, ou comme le disait, il avait mis en bandeau d'un de ses romans, un écrivain post-wellbeckien, trop vrai pour être beau. Et ce régime comme ça, de l'ironie généralisée, je pense que vous comprenez tous de quoi il en ressort, ce régime qui configure une atmosphère bien particulière et qui a des effets pour le moins délétères, des effets, une espèce de rire jaune continu, comme tu le remarques, avec des effets dépréciogènes, où rien finalement ne devrait être pris au sérieux. Or précisément, le geste de Mehdi consiste à regarder ce qui est, à partir de notre expérience commune, le geste de Mehdi, qui, dans cette époque un peu basse qui est la nôtre, va consister à prélever, dans ce régime de l'ironie obligatoire, dans cette idée que rien ne devrait être pris au sérieux, il y a eu un genre d'illumination, de révélation, qui part du principe que peut-être il faudrait commencer à prendre au sérieux cette affirmation générale que rien n'est à prendre au sérieux. La première question, justement, ce serait à ce propos, qu'est-ce qui t'a semblé fort, important, et finalement, cette ironie propre à notre époque basse, dit finalement quelque chose d'une vérité éternelle que partagent toutes les époques, même les plus hautes ? Disons que quand j'ai commencé à travailler une dizaine d'années, le projet, c'était de travailler sur le nihilisme, et la question qui se pose tout de suite, c'est quelle forme prend le nihilisme, pour autant qu'une telle chose existe, et au bout de quelques années, comme je l'ai dit la dernière fois, ça a amené plutôt à une déconstruction du concept de nihilisme, mais disons, tant que j'y croyais encore, il y a des années, j'utilisais l'expression que je n'utiliserai plus aujourd'hui de nihilisme démocratique, quelle forme contemporaine prend le nihilisme ? Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose sur laquelle les commentateurs ne se sont pas penchés, c'est ce régime, effectivement, ce culte médiatique, des comiques, des immédiateurs, etc., de la dirision, de l'ironie, de tout au second degré. C'est aussi quelque chose qu'on rencontre dans l'art contemporain, dans la conférence que je devais faire, mais dans le petit livre que j'ai publié sur la question qui s'appelle « Heroïnie et vérité », que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir publié chez un éditeur plus gros, parce que tous ceux qui l'ont lu m'ont dit, « Ah ben, ça mord sur l'époque, ça aurait pu marcher », comme le simulacre de Baudrillard ou le spectacle de Devor, c'est-à-dire ce concept d'ironie, ce diagnostic de l'ironie sur l'époque, croisait des grands concepts comme ça, un peu sociologiques ou époquaux, comme le spectacle de Devor ou le simulacre de Baudrillard, ou la postmodernité, qui à mon avis est un peu plus pointue encore, de Lyotard. C'est comme ça que ça a commencé, par un simple constat, si quelque chose de tel que le nihilisme existe, il prend la forme de cette mise en abîme sarcastique, perpétuelle de tout. Dans la conférence que je devais faire, je commente assez longuement un texte de Baudrillard qui avait fait scandale à l'époque et qui s'appelait « Le complot de l'art ». Ça avait commencé par Baudrillard qui revient de la Biennale de Venise. C'était en 1997. En 1997, il revient de la Biennale de Venise et il dit « Je suis ressorti avec la sensation que l'art contemporain est un immense complot ». Et ensuite, il a publié un texte qui a fait un immense scandale. Enfin, on l'a traité de fasciste et de tous les noms. Après, j'ai discuté avec des pontes de l'art contemporain qui, des fois, l'avaient insulté publiquement et qui, sous cap, disaient « Mais non, en fait, le texte de Baudrillard était très bien, c'était très ambigu. » Alors moi, j'ai plutôt tendance à critiquer le texte de Baudrillard, mais pas sur le mode, en essayant de saisir ce que ce texte de Baudrillard avait capturé, parfois à son insu, de l'esprit de l'époque. Mais il disait, voilà, ça croisait tout à fait mon diagnostic, c'est-à-dire la forme qu'avait pris le nihilisme contemporain et la réflexion, parce que l'art de tout temps est le reflet de son époque. L'art était passé au degré ironique, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne cessent d'ironiser sur leur propre médiocrité, leur propre nullité, etc. Alors, une des phrases qui avait fait scandale, c'était, on a l'impression que tous ces artistes nous disent « je suis nul, je suis nul » de manière vraiment exécutionniste, et ajouter Baudrillard, c'est vraiment nul. C'est-à-dire que c'est aussi nul au second degré qu'au premier. Donc vous voyez, c'est un spectre très étendu, parce que c'est notre comportement à nous aussi, y compris moi. Je ne vais jamais me présenter au premier degré comme un philosophe sérieux, etc. Je vais toujours ironiser là-dessus. Politiquement, je ne vais jamais dire « je suis de gauche, non pas Saran, etc. » Je vais toujours dire « je suis le gauchiste de service, je suis l'anarcho-situationniste de service. » Donc c'est quelque chose aussi de comportemental, de subjectivité. C'est une sorte de trait de la subjectivité contemporaine. Donc tous ces concepts, comme quoi, à notre époque, qui sont des concepts, évidemment, crypto-platoniciens, sans s'en rendre compte, chez Debord, avec le spectacle, chez Baudrillard, avec le simulacre généralisé, mais dans le texte que je devais vous commenter, je démontre que dans ce texte, Baudrillard se réfute lui-même, puisque tous ces artistes qui font semblant de faire semblant d'être nuls, ils ne sont pas en train de simuler la nullité, puisqu'ils sont en train de dire « je suis vraiment nul », mais ils le disent au second degré. Donc, il y avait une auto-réfutation de Baudrillard, dont il ne se rendait pas compte, c'est que notre époque n'était pas celle du simulacre, mais plutôt celle de l'ironie généralisée. C'est pour ça que le concept de post-modernisme me paraît plus pointu là-dessus. Alors, le grand philosophe du post-modernisme qui était Eliotard aimait du reste beaucoup Baudrillard pour son don d'observation. C'est-à-dire que ce qui est ironique, ce qui est parodique aussi dans nos façons de faire ou dans la façon de faire de nos contemporains, c'est de multiplier les gestes transgressifs à l'image des avant-gardes, mais c'est une transgression qui finalement tourne à vide ou qui manque profondément de sens. Il y a dans le spectacle, il y a dans les affirmations ironiques continues comme un désir, une pulsion transgressive qui est déjà toujours ratée, impuissante. Disons, avant de déconstruire tout ça, c'est pour ça que des concepts comme celui du simulacre de Baudrillard ou de spectacle de Debord, qui comme par hasard, et ça aussi c'est très crypto-platonicien au sens où c'est un platonisme inconscient aussi bien chez Debord que chez Baudrillard. La catégorie de semblant, même un entre-platonicien comme Deleuze qui utilisait le concept de simulacre de manière positive, à la fin de sa vie, il a dit non, ce n'est pas un bon concept, ça reste encore trop platonicien. Si ça a fleuri, c'est parce que c'est aussi le constat de post-modernisme et donc le constat d'une parodie de ce qu'il y a eu avant. On a cette sensation très très fortement dans l'art contemporain, par exemple, c'est-à-dire il n'y a plus qu'à traiter le déchet ou le résultat de ce qui avant était un geste héroïque. Donc le propos de Baudrillard est déjà de Debord. Baudrillard a été une sorte de Debord un peu délayé et ça aussi c'est très platonicien, c'est vraiment une condamnation de l'art tel quel. Pour Debord, l'art était mort, il fallait passer à... Autant je trouve que Debord reste le plus grand commentateur politique d'aujourd'hui avec les commentaires sur la société du spectacle, autant pour moi c'est la première phrase de la société du spectacle qui pose problème, c'est-à-dire nous sommes passés le monde qui arrive s'annonce comme une immense accumulation de spectacles, ce qui était directement vécu et passait dans une représentation. Et moi j'aimerais bien que Debord ou quelqu'un d'autre me démontre à quelle époque l'être humain a vécu directement les choses. Pour moi, l'être humain, dès le départ, est celui qui se définit par interposer la représentation, interposer la mimesis, donc en quelque sorte originairement interposer la parodie, entre lui et les choses. L'agriculture n'est rien d'autre qu'une parodie de l'efflorescence naturelle, la chasse n'est qu'une parodie de la prédation animale et la guerre est une parodie de la chasse. La guerre devient une chasse mais entre êtres humains. Donc en quelque sorte, pour faire vraiment un court circuit et résumer mon propos, je donne raison au constat, peut-être pas de simulacre accro de spectacle, mais en tout cas de post-modernité, ça je pense que c'est un bon diagnostic de Lyotard. Il faut mettre les choses à... J'avais rencontré un jeune homme qui entre-temps, comme par hasard, est devenu un artiste comptoir assez connu et qui lui avait écrit son DEA sur ridicule. Alors ça rejoignait vraiment le complot de l'art de Baudrillard, mais en disant, c'est comme ça, mais c'est bien. Il y a un nihilisme de ridicule sous-titré nihilisme et post-modernisme. Et donc il parlait de tous ces artistes, Peric Sorin ou Jacques Lysère, ou il y avait un collectif d'artistes belges. Moi, je ne sais pas, les Belges, ils me font toujours un peu peur. Et là, c'était les artistes, le collectif d'artistes sans talent. Donc tous les artistes comme ça, qui faisaient ce que Baudrillard disait, c'est-à-dire un chantage à la dérision, aux piteux, aux ridicules, aux minables, etc. Une mise en abîme de ça. Et exactement ce que disait Baudrillard, c'est-à-dire pas du tout faire semblant d'être nul, mais faire porter cette nulité au second degré. Sauf que lui, il disait, bon, c'est ça, c'est l'art contemporain et puis c'est très bien et moi, je fais partie de ça. Bon, après, ce qu'il a fait, c'est un peu différent, je ne dirais pas son nom. Le constat de postmodernité chez Lyotard, c'était pas Lyotard qui était un excellent commentateur de l'art de son temps. Le constat était juste. C'est-à-dire, la dernière fois, on a parlé de ce moment où la philosophie aurait pu l'emporter contre la religion. On a cité Hegel, on a cité Marx, on a cité Nietzsche et les guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale, c'était des... et donc beaucoup de guerres qui ont agité le XXe siècle étaient enfin des guerres philosophiques. C'était des Marx contre Nietzsche. Si on considère que Kant est le grand penseur de la démocratie bourgeoise, on peut dire les États-Unis, l'Angleterre, nations kantiennes, qu'elles sachent comme telles ou pas. Et le constat de Lyotard, c'est que ces grands récits que la philosophie avaient réussi à donner à l'humanité. Et donc, pour la première fois, la philosophie s'est montrée capable, en tout cas, de tenir la promesse qui n'avait pas été tenue par Platon, c'est-à-dire de remplacer la religion. Lyotard, le constat, c'est les grands récits égélo-marxistes, les grands récits, même Kantien, le grand récit Nietzschean et autres, ne fonctionnent plus. Donc, on est condamnés, et comme tu disais tout à l'heure, ceci explique encore cela, aux petites histoires. Et toi, tu disais, alors c'est ça le nihilisme post-moderne. Lyotard n'a pas venu voir le côté nihiliste de la chose. Il a dit, là, les grands récits sont finis. Là, cette semaine, pour les besoins de son travail, j'ai lu un texte de Lyotard sur un ami à lui qui est un historien marxiste, Pierre Souhiri, qui est vraiment un texte magnifique de lucidité sur ce qu'a été le moment révolutionnaire, la croyance au grand récit marxiste, pourquoi lui, il a renoncé, mais c'est vraiment un texte très émouvant sur un ami et très intelligent sur le processus de discussion à l'intérieur du collectif socialisme et barbarie, qui est un collectif théorique post-marxiste très important des années 60. Voilà, très très beau texte de Lyotard. Je me souviens plus du titre du livre. Donc Lyotard ne pouvait pas venir voir, n'a pas vu venir en tout cas, le nihilisme, disons, qui allait s'attacher aux yeux de la plupart de ses lecteurs à la post-modernité comme telle. Et il ne voyait pas non plus, ce que moi j'accentue, c'est que le post-moderne c'est aussi l'époque de la parodie, du reste là en 18 ans, je me reçoit tout de suite de dire on est à l'ère de la parodie, on est à l'ère de l'ironie, voilà, ce n'est pas du tout pareil que de dire on est dans le spectacle ou on est dans le simulacre. C'est une disposition subjective. Alors du reste, dans ce livre sur l'ironie, je discute aussi avec d'autres grands critiques de la représentation, mais là de ma génération à moi, c'était les gens de Tikkun dirigés par Julien Coupat dont tout le monde a entendu parler depuis. Et c'était la théorie du Blum. Et la théorie du Blum, c'est le spectacle de Debord mais appliqué aux personnes. En gros, c'est la métaphysique de Star Academy, ça veut dire la subjectivité comme spectacle d'elle-même. Mais du coup, il disait il n'y a plus de femmes, il y a des Blum qui font semblant d'être femmes, il n'y a plus de noires, mais des Blum qui font semblant d'être noires, il n'y a plus de Kaira, mais des Blum qui font semblant d'être Kaira, etc. Et là encore, alors, platonisme, ça veut dire que ça devient, c'est la violence métaphysique à l'état pur parce que j'ai répondu, bon, premièrement, j'ai fait une remarque un peu mesquine, j'ai dit comme par hasard, vous ne dites pas hommes blancs. En blanc, comme par hasard, derrière, il y avait des hommes blancs qui écrivaient tout ça, comme par hasard, ils disent les noirs, les gays, les arabes, les Kaira, les femmes, mais il n'y a pas hommes blancs. Ça me fait penser une discussion que j'avais eue pour Philosophie Magazine avec un grand philosophe qui s'appelle Lilian Thuram. Lilian Thuram faisait une remarque là-dessus, il y avait son concierge qui lui disait tiens, j'ai rencontré un homme de couleur et Thuram lui a dit mais un homme de couleur, quelle couleur ? Je lui dis un homme de couleur. Je lui dis il est bleu, il est orange, il est vert. Et là, j'ai eu une remarque que je lui ai dit écoutez comme souvent, c'est peut-être ça, c'est que la couleur blanche c'est une couleur transparente qui s'applique à tout et que comme d'habitude l'universalisme métaphysique a des origines non métaphysiques. Donc chez Ticune c'était ça, c'était après avoir répondu un peu esquiment, comme par hasard vous ne dites pas homme blanc, hétérosexuel, il est le semblant de lui-même. Dans la plupart, dans l'écrasante majorité des cultures et y compris la nôtre, il est très très difficile pour une femme de faire autre chose que faire semblant d'être femme. C'est-à-dire que en tant que subjectivité humaine, nous sommes bien obligés de jouer avec le semblant que nous sommes. Ça me paraît très très difficile pour une femme qui vit en Arabie Saoudite de faire autre chose que faire semblant d'être une femme, de faire avec. Alors après, il y a tout un tas de développement phéologiques à faire là-dessus. Je les ai faits dans un livre qui est sorti l'année dernière sur la sexualité. Mais voilà, dans mon travail, j'essaye de réhabiliter, c'est-à-dire, c'est ça que j'essaye de comprendre à mon époque. Alors, c'est la prétention de la philosophie, c'est d'être à son époque ce qu'un psychanalyste est à son patient et de dire il y a une conscience, il y a une pensée dans, appelons ça nihilisme, appelons ça postmodernité, appelons ça simulacre, il y a une conscience de quelque chose qui ne se pense pas encore réellement comme tel, y compris dans l'art contemporain, y compris... Et pour sortir de la postmodernité, c'est une des très nombreuses raisons de ma rupture avec Badiou, il ne faut pas revenir aux vieilles recettes, c'est-à-dire au discours avant-gardiste qui va à nouveau nous donner la vraie chose parce que si on ne s'aperçoit pas que l'époque postmoderne dans l'art mais aussi bien en politique, en science, il y a un prométhéisme de la science et l'écologie politique n'est rien d'autre que le déchet du projet métaphysique prométhéen de la science. Attitude politique avant-gardiste qui a commencé avec la révolution française et qui aboutit à force de répétition de l'événement qui a abouti à la révolution chinoise, à la révolution cambodgienne, etc. Et c'est ça qui a, entre autres, mis fin à l'avant-gardisme et lancé le départ, disons, du postmodernisme. C'est en voyant tout ça que Lyotard a dit « bon, la modernité, c'est fini ». Et la modernité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idéologie, comme je le disais la dernière fois, du dépassement. C'est une idéologie qui a été totalement légitime, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de jeter tout ça simplement à la poubelle parce qu'on reconduirait exactement le piège. Mais on ne peut pas dire non plus, avec Badiou, Zizek et quelques autres, c'est en renouant avec le vrai de vrai avant-gardiste que nous allons sortir du postmodernisme. Si on ne comprend pas que cette époque postmoderne, que je préfère donc à un spectacle, à un simulacre, et que j'entends en un sens la postmodernité comme parodie de ce qui a été avant et comme parodie, par exemple, de l'avant-gardisme. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des constats comme celui du spectacle ou du simulacre. Il n'y a plus de radicalité politique mais seulement des simulacres de radicalité politique. D'ailleurs, on aurait presque pu dire ça de Tikkun en un sens. C'est-à-dire, c'est l'arroseur arrosé, c'est tel épris qu'il croyait prendre. À force d'art, on accuse les autres des simulacres mais on ne se demande pas si soi-même on n'est pas déjà un simulacre d'avant-garde politique. Oui, précisément. Enfin, ça c'est juste une blague pour rebondir sur la réflexion de Lilian Thuram mais je me souviens de Stephen Biko, militant sud-africain face à ses juges et le juge lui disait mais pourquoi vous dites black is beautiful ? Pourquoi vous dites que vous êtes noir ? Vous êtes plutôt marron ? Et Stephen Biko disait oui, et vous, vous n'êtes pas blanc, vous êtes plutôt rose ? Cette idée de l'homme rose qui se poserait comme transparence blanche et universelle. On avait préparé un peu la conversation avant de venir ici et évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a une... Avant de revenir finalement à cette idée fondamentale dans ton travail où la parodie serait première, enfin où la parodie serait notre condition même. Tu disais tout à l'heure que Lyotard, posant le diagnostic de la postmodernité, c'est-à-dire fin des grands récits et donc entrer dans une ère où il n'y aurait plus que des petits récits, n'avait pas vu que la postmodernité allait comme ça se virer au nihilisme. Il y a quelqu'un qui l'a vu très très bien, c'était Pasolini. Est-ce que tu pourrais peut-être pour la compréhension de la conversation et de ce rapport malheureux, torturé, névrotique que nous avons la plupart d'entre nous à la geste avant-gardiste, revenir justement sur les analyses que tu fais sur qu'est-ce qu'à partir de ça, qu'est-ce qu'à partir de la révolution, l'art, qu'est-ce qui a muté comme ça dans le régime de l'art et quel a été le mot d'ordre de l'art pendant presque deux siècles, disons, de Sade à Pasolini qui rejoint d'une certaine façon aussi ta réflexion sur le mal dont tu avais parlé le mois dernier. Il y a la partie hardware de mon travail, c'est le gros pavé de l'esprit nuiliste, mais si vous voulez du software, vous pouvez acheter une esthétique et une esthétique où je ne développe pas. C'est vrai qu'à partir de Sade, d'une autre manière avec Goya, l'art devient deux choses. Premièrement, qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'art, c'est une exposition du mal comme telle, à l'état pur. Avec Baudelaire, ça sera les fleurs du mal, ça sera Jevenet, ça sera Pasolini, ça sera un nombre, aujourd'hui, Guilhota et bien d'autres. Et deuxièmement, il y a quelque chose à partir de Sade qui est un héroïsme de la transgression. Le grand artiste, 50% ou 75% des artistes qui ont compté jusqu'à dans les années 70, c'est pour ça, pour moi, Pasolini est symbolique et que la boucle est bouclée. L'héroïsme transgressif dans l'art commence avec Sade et se termine avec Pasolini et Salaud. Ça veut dire tout à coup la transgression obligatoire qui jusque-là était faite pour attaquer la religion et de choquer le bourgeois, en gros, les deux ensemble, tout à coup devient autre chose que ce qu'elle est. Elle peut afficher un visa fasciste. Alors évidemment, on parle en plein, donc je préfère anticiper parce qu'on m'aurait forcément posé la question, mais évidemment, aujourd'hui, on a dû donner. Il y a un penseur très intéressant qui est Jean-Claude Miner qui a écrit un livre qui s'appelle Constat, il a dit bon, Jean-Paul Sartre est mort en 80, 82, il y a Coluche et voilà, il y a une passation et à partir de ce moment-là, les comiques ont quasiment remplacé ce qui avant était le grand intellectuel engagé. On en est toujours ça. Et donc là, avec un phénomène comme celui de Donner, on voit bien ce jeu malsain avec la transgression, enfin la transgression héroïque et plus, parodie de transgression, c'est-à-dire, on a beau essayer de transgresser, comme dans l'art, à chaque fois, on se dit, j'y crois plus, on y croyait quand c'était jeûné, on y croyait quand c'était Baudelaire, ça n'en parle même pas, bataille, et puis là, depuis 30, 40 ans, c'est ça aussi, c'est la post-mérité et c'est pour ça que si on va un peu vite, on est d'accord avec Debord et Baudrillard, tout ça, c'est du semblant, tout ça, c'est du simulacre et avec l'affaire qu'on a en ce moment, on est en plein dedans. Transgression, pourquoi ? Pourquoi ça a été un héroïsme ? Pourquoi ça a été un impératif catégorique ? Parce que c'était sous le signe de la Révolution française. La Révolution française, avec très très vite le romantisme, le romantisme a été un projet promettéen de changer complètement la manière de faire de l'art, et ça a totalement marché, parce que l'avant-garde, même si c'était un discours tourné contre le romantisme, a en réalité gardé énormément de choses du romantisme. Qu'est-ce qu'il a gardé du romantisme ? Il a gardé ce qui est l'idéologie même de la modernité, et donc le grand philosophe a été Hegel, qui est l'idéologie du dépassement. La Révolution, c'est de dépasser. Donc en politique, on a dépassé, on a dépassé le dépassement, et on a dépassé le dépassement du dépassement, etc., on n'en peut finir. Les philosophes ont imité ça. Jusque-là, les philosophes discutaient entre eux, se réfutaient entre eux, mais on n'utilisait pas tellement le mot de dépassement. A partir de Hegel, tout le monde commence à vouloir se dépasser. Marx, c'est le dépassement de Hegel, enfin, Feuerbach, c'est le dépassement de Hegel, Marx, c'est le dépassement de Feuerbach et Hegel, Nietzsche, c'est le dépassement de tout ça, Heidegger, c'est un dépassement encore de toute l'histoire de la métaphysique, etc. C'est ce que j'ai dit une fois à Jean Cunancie, je lui ai dit, déconstructeur et très fidèle au déidéisme, la seule chose qui me gêne encore un tout petit peu, c'est que vous restez dans le paradigme du dépassement, que j'essaye de dépasser, non pas en dépassement, énième dépassement de dépassement, je pense que le point clé, c'est de penser différemment le dépassement. Et c'est ça que nous dit sur le mode maladie, hystérique, névrosé, etc. C'est ce symptôme qu'il s'agit d'interroger dans la modernité. Je pense que la post-modernité, ce nihilisme post-modern, cet âge de la parodie, cet âge du second degré, nous dit, en fait, nous devons penser autrement le dépassement. Et par exemple, nous devons penser le dépassement autrement que comme opposé à l'imitation, à la répétition. Toute la modernité, en quoi elle est vraiment platonicienne, c'est l'événement, le dépassement, c'est le contraire de la répétition, c'est le contraire de l'imitation. Il y a des années quand mon boulot n'était pas encore au point, c'était encore la phase laboratoire, recherche, etc. J'avais publié un livre qui s'appelait Événements et répétitions et déjà avec Badiou, on s'envolait vraiment là-dessus. Parce que lui, il me disait, non, mais je vous vois venir, pour vous, l'événement, c'est la répétition. Aujourd'hui, oui, je pense que c'est vrai. Je pense que la philosophie de Badiou, qui est un peu le Hegel de l'avant-garde, c'est-à-dire, il a raison de dire dans le siècle, voilà ce qu'a été en intériorité le XXe siècle. Ça veut dire, ça a été un durcissement de l'idéologie 19e, déjà promouillienne du déplacement et l'avant-garde, c'est vraiment on va dépasser le passé, du passé faisons tableau rase. Enfin, là, 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 la chanson, la chanson le dit très bien. Donc, pour faire un court-circuit, ce qu'à la fois la post-modernité dans son nihilisme et dans sa façon sarcastique de juger de la modernité du romantisme et de l'avant-gardisme et le romantisme et l'avant-garde elle-même, c'est-à-dire, dans tous les cas, une sorte de platonisme, c'est vraiment d'opposer l'événement, le dépassement et la mimesis. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est événement, soit c'est répétition. Et là, il y a des philosophies modernes qui regardent Nietzsche, Heidegger, Deleuze ou la psychanalyse avec Freud et Lacan qui ont commencé à penser autrement la répétition. Alors, mon propos, s'il faut vraiment faire un court circuit très très brutal, je pense que ce que la post-modernité a compris sans le comprendre et la prétention philosophique, c'est de dire à son époque, ah mais moi, j'ai compris de quoi vous étiez malade. en réalité, le patient, c'est d'abord moi-même, c'est moi-même qui souffrais de tout ce symptôme-là, c'est que l'événement anthropologique fondamental est la mimesis. Ça aussi, c'est un grand thème avant-gardiste, c'est l'art d'avant-garde va supprimer la représentation de Maléviche à deux bords, de Brèche à... L'avant-garde, c'est vraiment on va en finir avec la représentation, on va avoir accès à la vraie chose, etc. Et c'est vrai que la post-modernité maintenant est une façon de moquer, la plupart du temps inconsciemment, mais une façon vraiment de se moquer de ça, de dire même si on ne fait rien, on est dans la représentation. C'est ça que reprochait Baudrillard à l'artiste contemporain, etc. Il lui reproche de faire le pur geste mimétique sans rien. L'artiste contemporain, qu'il en soit conscient ou pas, très souvent nous dit il y a la représentation, c'est une sorte de nécessité transcendantale. Avant d'arriver à cette idée, au symptôme finalement de notre post-modernité que pointe notre désir d'ironie, qui est un espèce de platonisme torturé, de certain façon, comme tu le diras, comme tu viendras. Tu parlais tout à l'heure, il me semble que tu as été un peu vite entre De Pasolini à Dieudonné, mais il y a cette... Je n'ai pas fait de rapprochement. Ah bon ? C'était un peu dans la même phrase. Non, non, non. C'est-à-dire que finalement, le constat, c'est que la transgression est nécessaire, la transgression des avant-gardes, des romantiques est nécessaire parce qu'il y avait un déchet, un déchet de la métaphysique auquel il fallait donner forme. Ce déchet, c'est l'éternité du mal, de toute façon. Éternité, non, ce n'est pas très éternel. En tout cas, la résistance, le déni du mal par la métaphysique. C'est l'acte de naissance de la philosophie, comme j'expliquais à la dernière fois. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que la religion a... Maintenant, il y a des philosophes qui ont, comme je l'ai expliqué aussi la dernière fois, qui ont commencé à penser autrement. Je t'ai lu tout à l'heure cette phrase d'Adorno qui critique justement déjà le concept de nihilisme parce que Adorno... Il faut bien se rendre compte que le nihilisme, quand c'est devenu réellement une catégorie politique, quand ça a été un discours d'État, c'était entre 1932 et 1945 dans l'Allemagne hétlérienne. Et là, vous entendiez le mot nihilisme des dizaines, des centaines de fois par jour. Le nihilisme, en gros, ça voulait dire soit dégénéré, soit juif. Alors, on peut dire que Nietzsche a juste été récupéré par les nazis, n'empêche que c'est lui qui a fabriqué cette généalogie et Hitler, comme disait la Coulabarte, Hitler avait quand même lu Nietzsche à sa façon. C'est-à-dire que c'est que Pasolini, filmant Salot, filmant l'œuvre de Sade, tire un bilan, tire un bilan finalement de cette pulsion de transgression et il y a quand même un constat qui est la transgression généralisée, on n'est jamais très loin du fascisme. C'est-à-dire que ce que notre époque n'avait pas, c'est que j'allais dire il n'y a de transgression que pour le mal mais on a un rapport très torturé au mal. C'était juste une façon peut-être de revenir sur le point final que Pasolini pose comme ça sur la geste de l'héroïsme transgressif de Sade et Goya jusqu'à lui et peut-être que voilà ce que Pasolini a voulu signifier on a encore aujourd'hui du mal à l'entendre. Agamben qui était très très proche de Pasolini moi des fois en relisant des textes vous relisez les textes de Pasolini au début des années 70 vous ressortez ça aujourd'hui vous êtes tricard Pasolini disait les spectacles télévisés c'est pire que les camps de concentration etc. Et quand Agamben fait son je ne suis pas d'accord avec lui mais quand il dit bon le camp de concentration et le paradigme de la politique moderne il ne fait que mettre en concept ce que Pasolini disait très très violemment c'est pour ça qu'il fait salaud c'est à dire à un moment il est encore dans l'héroïsme transgressif on a Théorème Théorème c'est quoi ? C'est l'archange rimbaldien qui vient dans une famille bourgeoise et qui baisse tout le monde et ça fout la famille bourgeoise en l'air on était encore vraiment dans ce discours c'est dit explicitement et quasi idéologiquement au début de Théorème c'est la sexualité va détruire la bourgeoisie dix ans plus tard avec l'avènement entre autres du porno après 1068 sur lequel Basolini a dit des choses du type les seuls vres prolos c'était les flics il voit et c'était dans ces textes polémiques de l'époque il dit là le système est pire que les fascismes parce qu'on est en train de fabriquer un rapport à leur propre corps des jeunes qui est stéréotypé donc même ce concept là il s'agit de retracer dans l'intériorité pasolinienne ça ne veut pas du tout dire que je suis d'accord avec les intuitions que ce sont des moments de la réflexion donc après ça pour moi l'aporie législative transgressive chez tous les chez tous les philosophes qui m'intéressent chez Rainer Schurman un gambén est très connu comme ça l'homo sacre qu'est-ce que c'est c'est pour décider ce qui est la loi civique il faut toujours être hors la loi c'est la position du tyran celui qui fonde la loi est par lui-même hors la loi donc déjà il y a une aporie de base à partir du moment où il définit la loi il y a l'homo sacre c'est-à-dire celui qui est exclu par cette loi elle-même et ça c'est une aporie politique contre laquelle aucun philosophe sauf si on va très loin comme va du dans la sublimation philosophique et qu'on considère que les seules les seules choses intéressantes ce sont les vérités que tous les restes les souffrances les massacres le mal ça ne mérite pas une seconde d'attention de la part de la philosophie bon tous les autres philosophes sont conscients de cette aporie entre transgression et législation des solutions on n'en a pas moi j'ai pas de solution comme ça prescriptive éthique à donner à l'aporie législative je pense qu'effectivement pour le dire très vite si je fais un livre sur la sexualité je peux dire moi je ne suis pas du tout pour qu'on évidemment pour qu'on mette les pédophiles en prison mais après dans un travail philosophique moi ma question c'est pourquoi y a-t-il des pédophiles dans la seule clôture anthropologique pourquoi est-ce qu'il n'y a que les êtres humains qui soient je ne sais pas zoophiles SM donc dans la philosophie c'est ça qui va m'intéresser c'est comment l'être humain parce que c'est l'animal mimétique parce que c'est l'animal technologique ne cesse de se singulariser y compris libidinalement c'est le thème du cuir mais mais chez moi c'est une sorte de cuir en ne valorisant ni d'ailleurs en dépression c'est descriptif c'est phénoménologique dans l'art c'est pareil on ne va pas d'un seul coup dire artiste c'est 30 effets c'est certainement pas ça la solution pour tout ce qu'on peut faire c'est de bien décrire les choses alors ça ça sera sûrement le mot d'une des séances du séminaire ça sera transgression et là j'essaierai d'expliquer un peu techniquement des aperçus un peu que je résume en un slogan c'est jusqu'à chez Shurman où il y a eu trois grands penseurs de la transgression au XXe siècle Bataille Foucault et puis le dernier c'est Renard Shurman qui est le moins lu pour l'instant des trois même chez Shurman il y a complicité législation transgression donc le pas que je fais un petit peu en plus c'est de démontrer c'est là où on rejoint la religion que la transgression précède la législation et après on comprend on comprend sous un jour vraiment neuf ce qu'on appelle habituellement transgression c'est à dire au sens civique c'est à dire le sens que je donne au mot transgression rejoint celui de la religion c'est le péché originel c'est la science et la science au départ c'est l'impulsion mimétique donc vous voyez le tout premier des déplacements l'agriculture la chasse c'est la mimesis dès le début on est parodique je pense que c'est ça que le postmodernisme a compris et qu'inconsciemment le postmodernisme proteste contre le surmoi avant-gardiste sans parler du romantique parce que bon les romantiques tout le monde sait c'est les publicités pour la moutarde de maille mais il est plus difficile de se moquer de l'avant-gardisme il y a un surmoi avant-gardiste dans le monde intellectuel esthétique même politique puisque être radical c'est chic c'est pas du reste moi j'aime bien cette expression radical chic parce que ça dit bien ce que ça veut dire ça veut dire que c'est du radicalisme postmodern aussi le stalinisme de Zizek on n'arrive pas complètement à savoir si il joue avec le stalinisme ou s'il est vraiment stalinien on est en pleine ironie on est en pleine quelqu'un qui se joue lui-même mais évidemment à force de se jouer lui-même on finit par comprendre qu'il est quand même vraiment stalinien etc mais lui il dira mais non mais pas vraiment c'est un discours c'est pour produire des effets bon dans le cas de Badiou son maoïsme est par contre pas du tout ironique pas du tout il est tout à fait premier degré mais du coup c'est l'effet qui est saisissant c'est à dire on ne peut pas s'empêcher de penser on se dit non c'est une parodie de maoïsme enfin heureusement d'ailleurs si c'était au premier degré ça ira mal pour nous mais précisément avec le mot de parodie on est au coeur on est au coeur du sujet qui nous occupe aujourd'hui c'est que notre pulsion ironique notre dépressionnisme comme ça généralisé le fait que nous voudrions être dupes de rien et que finalement nous sommes dupes de tout c'est comme un il faudrait peut-être le lire comme un un cabrement contre je parlais tout à l'heure de platonisme torturé je pense que tu parles de Baudrillard comme d'un platonisme inversé si je te suis nous comprenons inconsciemment que nous sommes toujours déjà dans la parodie mais consciemment nous nous résolvons nous nous y enfin on l'accepte pas je pense que là est le là est le nœud de l'affaire c'est que c'est que post-moderne encore un effort pour être vraiment parodique mais voilà l'avant-garde a été vraiment un un durcissement de l'idéologie 19e siècle du 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 dépassement au 19e on disait il faut aller plus loin il faut inventer mais on disait pas il faut tout jeter du passé à la poubelle alors que le durcissement 20e siècle de l'avant-garde même une expression parce que comme comme le dit de manière un peu provocatrice la colabarte toutes les vraies révolutions du 20e siècle ont été anti-marxistes en quoi il exagère un peu simplement les révolutions marxistes comme en Chine ou en Cambodge n'ont pas valu tellement mieux que les révolutions fascistes ce qu'il voulait dire c'est que les révolutions fascistes étaient des vraies révolutions qui voulaient l'expression solution finale dit bien ce qu'elle veut dire c'est à dire on va vraiment là vraiment faire table rase de la source de tous les problèmes ça était la psychose hitlérienne mais la psychose hitlérienne elle ne tombe pas nulle part elle tombe du summum de la philosophie et pour une grande partie de l'art européen c'est à dire allemand et d'un autre côté l'apportement de la réalité c'est de dire imitation, imitation il faut bien comprendre revenir peut-être un peu à ce seul rapport à une sagisse 19ème mais le 19ème lui-même ne le savait pas c'est pour ça que dans mon travail il y a une grande discussion avec la notion d'Aufo-Bung-Hegelien et Aufo-Bung-Hegelien avant que la notion d'événement apparaisse avec Heidegger au 20ème siècle c'est la notion comme chacun sait de dépassement mais chez Hegel c'est il y a une manière le dépassement passe à autre chose crée du nouveau mais conserve l'ancien sous une certaine forme et c'est pour ça que ça reste pour moi le concept plus que celui d'Aidegger ou de Deleuze ou de Badiou au fond pour moi le philosophe de l'événement le plus intéressant reste Hegel parce que chez lui il y a toujours conservation de ce qui est dépassé supprimé etc. et ma démonstration consiste à dire l'Aufo-Bung-Hegelien c'est exactement la même chose que la mimesis simplement dans l'histoire de la philosophie et c'est pour ça que la philosophie la métaphysique disons a hypostasié le principe de l'identité c'est parce qu'elle a oblitéré complètement le moment imitatif dans la processualité anthropologique et humaine du coup quand on s'intéresse comme moi au mon Aufo-Bung donc c'est l'imitation c'est à dire que ce qui est imité l'imitation n'est jamais identique à ce qui est imité et bizarrement c'est en se passionnant pour le concept de mimesis qu'on désensorcelle réellement et peut-être plus efficacement c'est ma fidélité aux philosophies de la différence des années 60 sauf que pour moi il y a une processualité quasiment dialectique de production des différences et cette production des différences contre toute attente c'est justement l'imitation l'imitation voilà j'ai dit agriculture efflorescence chasse prédation l'imitation modifie toujours très profondément ce qu'est limite alors ça de dire ça c'est très profondément anti-avant-gardiste ce qui ne veut pas du tout dire que c'est conservateur ou régressif mais c'est anti-avant-gardiste en disant assumption de la mimesis à nouveau frais c'est vrai que là on a une sorte de surmoi de l'avant-gardiste qui nous a dit il faut se débarrasser de la représentation tant qu'on est dans la représentation on est dans le similaire qu'on est dans le mal etc donc tout ça est un immense platonisme refoulé ça c'est la autant la philosophie du 20ème siècle a été ou essayé d'être anti-platonicienne autant le 20ème siècle lui-même a été beaucoup plus platonique qu'il ne croit jusqu'à justement les diagnostics sociologiques ou époquaux dont on a parlé spectacle simulacre c'est à dire que la modernité c'est un peu différent voilà c'est à dire que quand Baudrillard critique enfin constate que tout n'est que simulacre il reste encore trop platonicien dans la mesure où il pose on sait même pas trop c'est une sorte de platonisme affaibli voilà il pose cette idée dont nous n'arrivons pas finalement à nous à nous débarrasser qu'il y aurait une authenticité une idée vraie et que Baudrillard n'était même pas vraiment philosophe donc on ne sait pas trop ce qu'il dit qu'est-ce qu'il y a d'autre que le simulacre c'était un commentateur très brillant avec une belle plume mais on ne sait même pas est-ce qu'il y a quelque chose derrière le simulacre est-ce qu'il est en train de regretter oui des fois il y a de la nostalgie c'est vrai qu'il dit il dit il aurait fallu que là je regrette de ne pas voir le texte donc la maudite machine qui est tombée en panne mais il faudrait citer les passages de Baudrillard voilà comme d'habitude avec tous ces alors par rapport à ce que je disais la dernière fois quand on remplace le concept de nihilisme par le concept de mal et en disant avec Adorno dans la dialectique négative l'histoire définitivement l'histoire n'est pas l'histoire du bien c'est l'histoire de l'horreur une fois qu'on a dit ça on n'a pas et là en relisant la dialectique négative je me suis aperçu que déjà Adorno critiquait le concept de nihilisme parce qu'il avait vu ce que ça donnait et son argument est très intéressant pour moi il dit à un être pensant si on lui demande êtes-vous nihiliste il dit il faut répondre pas assez pas assez parce que je ne suis pas assez attentif aux souffrances des autres voilà et je suis tout à fait d'accord avec cette comment dire ce parti pris éthique précisément je pense que c'est pas grave de répéter de temps en temps et d'insister mais le c'est que le 20ème siècle en effet comme tu le dis a beau voué aux gémonies le 20ème siècle philosophique Platon ce qui se joue dans notre mélancolie ironique c'est finalement cette difficulté que nous avons à sortir de l'idée qu'il y a quelque part la vie authentique qu'il y a quelque part un rapport direct à l'expérience qu'il y a quelque part une vie absolue et que tout ce qui ne relève pas du rapport direct à l'expérience de l'authentique de la vie absolue n'est que forme dégradée sur laquelle nous n'avons plus qu'à qu'à blaguer il y a il y a cette le mot authentique ne fait pas du tout partie de mon vocabulaire philosophique et voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire la réhabilitation de la mimesis comme catégorie philosophique c'est pas un dandisme philosophique c'est même pas un appel à la vie esthète comme Nietzsche mais c'est certainement dire tout est fabriqué pour nous être humains ce que j'avais tellement aimé par exemple dans existence de Cronenberg c'est ça l'expérience est fabriquée voilà par définition c'est pas plus c'est pas plus il fut pas d'un temps ou il ne fut pas un temps il n'y a pas eu un temps il n'y a pas eu un âge d'or où l'expérience était authentique et où elle aurait cessé de l'être elle a toujours été elle est peut-être même beaucoup plus authentique si je vais jusqu'au bout elle est peut-être même plus authentique en temps de nihilisme comme aujourd'hui cette dérision dont tu parlais ceux des dépressionnistes dont tu parlais en effet c'est du platonisme inconscient alors pour prendre les choses par le petit bout du lorgnon c'est vrai que c'est il y a l'humour Groland et puis je ne sais pas si vous avez lu la traduction de la république de Badiou mais c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé un peu à prendre mes distances avec lui parce que je trouvais que ce n'était pas drôle du tout c'était très misanthrope et c'est moins drôle que Groland Groland au moins c'est marrant mais disons il a une vision Grolandaise du monde c'est à dire que Groland au moins ils n'ont pas les principes moi à un moment il m'a fallu choisir entre ces deux philosophes que j'admire énormément Alain Badiou et Renard Schaumann Renard Schaumann a écrit un livre qui s'appelle le principe d'anarchie c'est à dire l'oxymore le principe d'absence de principe et c'est ce que je disais la dernière fois le nihilisme c'est effectivement l'époque où tous les principes transcendants dépérissent exactement comme des organismes alors qu'ils étaient des organismes biologiques alors qu'ils étaient censés éternels valoir partout et toujours traverser l'histoire et avec Saint-Omuzin même nous mener à la Jérusalem céleste et donc il y a une complicité simplement entre les deux c'est à dire si tu juges les choses à l'aune de principes supérieurs fondés à la base comme je disais la dernière fois sur l'éternité appropriée par les mathématiques effectivement les étants concrets finissent par apparaître simulacres copies dégradées mauvaises imitations dératées et notre humour aujourd'hui est platonicien c'est un platonisme qui s'ignore et c'est pour ça que l'humour de Badiou et l'humour contemporain finissent par se rejoindre et être quasiment méconnaissables la seule différence entre Grolande et Badiou c'est que Grolande ne croit pas à la supériorité des principes mais Grolande continue à nous montrer l'humanité comme déchéance incessante comme mauvaise imitation de principes supérieurs qu'on est incapable d'imiter une fois qu'on s'intéressera plus à alors qu'on sera plus peut-être aristotélicien c'est-à-dire s'intéresser à la processualité des choses plutôt qu'à leur hiérarchisation principielle on passera à un autre type d'humour moins et chez Adorno pareil en relisant Adorno qui est toujours plus courageux que n'importe qui il n'hésitait pas à dire ce que personne personne d'entre nous n'ose dire c'est qu'il peut y avoir un usage sadique fasciste dégueulasse de l'humour du rire lui il a bien connu ça avec les fascismes il a bien vu comment on humiliait et des fois c'est vrai que à la fois je suis très bon public c'est pour ça que je regarde plus à la télé depuis 10 ans parce que je suis trop bon public donc moi tous ces comiques ils me font plutôt rire mais il y a toujours un moment un malaise où on se dit mais quelle misanthropie derrière tout ça c'est à dire les gens sont quand même méprisés c'est ça que c'est parti c'est pour ça que j'ai écrit ironie et vérité j'ai dit c'est quand même la première époque où le mode de représentation politique c'est ça c'est au sens le spectacle au sens de dehors c'est le spectacle de notre propre médiocrité c'est quand même la première fois que l'humanité politiquement tous les soirs on allume on regarde les guignols ou je sais pas quoi et donc nous communions autour de notre propre médiocrité et donc après ça devient des comportements subjectifs où on passe notre temps à se chambrer les uns les autres et ça bon même à moi ma compagne me le reproche je fais des blagues incessantes voilà je fais des petites piques bon elle a tout à fait raison même moi je suis contaminé par ce truc là à condition d'ajouter qu'on n'en sort pas par une nostalgie ou par un appel on s'en sort en décrivant la processualité même des choses pour terminer notre conversation à deux précisément tu parlais tu parlais là d'ironie et vérité ce serait peut-être intéressant que tu nous que tu évoques ton concept tu as une définition originale qu'il n'était pas tant que ça finalement tu t'en es rendu compte de l'ironie et peut-être que d'une ironie enfin voilà en partant du principe que nous sommes toujours déjà aliénés et que peut-être peut-être la solution ce serait de non pas de rêver de s'arracher à l'aliénation mais de comment dire de jouer avec notre aliénation de 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 choisir un rapport fin à l'aliénation tu as toi-même eu cette idée cette définition de de l'ironie qui est donc le faire semblant de faire semblant est-ce que alors je pense avec un célèbre dramature j'avais déjà eu avant toi malheureusement j'étais très fier de ma trouvaille je me suis dit ah j'ai trouvé enfin la définition canonique quoi qu'on peut mettre dans le lit très pour que tout le monde comprenne ironie c'est faire semblant pour que tout le monde comprenne voilà ironie faire semblant de faire semblant tu avais un exemple on parlait des artistes ils font pas semblant d'être nul c'est pour ça qu'ils font semblant de faire semblant d'être nul c'est à dire faire semblant de faire semblant c'est montrer la mimésie c'est montrer le numéro c'est souligner le numéro qu'on est en train de faire donc effectivement je pensais avoir inventé l'expression faire semblant de faire semblant et malheureusement pour moi je suis tombé sur une des toutes dernières presses de Marie Vaud alors à Kechi je parle souvent de Marie Vaud dans ses films donc là il y a une sorte d'actualité méta-actualité Marie Vaud c'est les acteurs de bonne foi donc le titre déjà tout est dit et ça pourrait presque mais donc c'est un valet d'une riche famille qui organise une petite pièce de théâtre pour ses patrons et surtout ses patronnes mais en fait il prend prétexte de cette pièce pour dragouiller une minette qui appartient à un autre qui s'appelle Blaise je crois et qui est le crétin du village complet donc Lisette qui elle est une minette vraiment une coquette totalement elle est complètement folle du type donc il commence à jouer sur scène le fait ils se font des mamours ils disent mais évidemment c'est qu'une pièce de théâtre évidemment les fiancés respectifs se scandalisent et Blaise finit de pas se dire mais tout est ils essayent de nous faire croire que c'est faux alors que c'est vrai ils font semblant de faire semblant pour nous en faire à croire et ils se font des compliments et des mamours et voilà ils se sentent tous les deux un peu coquus et du coup la pièce s'effondre complètement la représentation tombe complètement à plat puisque voilà l'ironie c'est toujours ça c'est toujours faire semblant de faire semblant c'est de souligner le numéro qu'on est en train de jouer et ça c'est un trait positif c'est à dire contrairement à ce que tu dis ce qui se passe avec ce que j'ai appelé au début nihilisme démocratique ce qu'on appelle ici postmodernisme c'est pas du tout fondamentalement différent de l'ironie socratique c'est une démocratisation de l'ironie c'est tout c'est vrai que encore à l'époque de Kierkegaard l'ironie était un procédé un peu sophistiqué destiné à des gens cultivés etc j'ai vu un film de Luc Moulet sur les montagnards sur la folie chez les montagnards sur le fait que le nombre de fous et de meurtres invraisemblables qu'il y a dans la région où il habite et tu vois bien que des gens qui ne disposent pas d'un vocabulaire très entendu sont incapables d'ironiser ils font un certain niveau de culture et le fait que l'ironie se popularise même sous la forme on peut dire un peu dépressive un peu autodépratiative qui est la nôtre c'est quand même un bon signe et le phénomène de l'ironie lui-même n'est pas c'est quelque chose vraiment de proprement humain alors tu parlais de la duperie du fait de c'est vrai que j'ai fait je cite le jeu de mots de Lacan il disait les noms du père donc c'est les noms du père au sens papa et un jeu de mots sur les noms du père ce qui ne veut pas dire ajoute-t-il que les dupes n'errent pas c'est à dire l'errance est en quelque sorte originaire Lacan dit encore autre chose qui est exactement la même chose que l'ironie la capacité proprement anthropologique c'est à dire il y a de la sémiotique chez les animaux tout le monde le sait il y a très probablement aussi de la sémantique il dit un animal ce qu'un animal ne peut pas faire et que ça l'un être humain peut faire un animal peut falsifier des traces ça il est capable de faire ce qu'un animal ne peut pas faire c'est faire passer ses traces pour fausses alors qu'elles sont les vraies ça l'être humain peut faire et l'ironie c'est ça c'est le règne du second degré donc en tant que tel la forme du second degré est quelque chose de pleinement positif voilà il y avait un exemple canonique peut-être tu en as marre de citer donc je vais le citer pour toi qui était le garçon qui se fait chopper par une amie à lui à la sortie d'un sex shop et qui va dire et qui va lui dire sur le mode de l'ironie je suis en train de faire une thèse de sociologie sur le travail sur la porte c'est à dire il essaye pas de faire croire réellement à pas plus que l'artiste dont on parlait tout à l'heure de Badaya l'ironie c'est ça il avoue sa vérité de façon élégante en faisant semblant de mentir en faisant semblant de faire semblant en faisant semblant de faire semblant et ce sera peut-être ma dernière question face au ticoune qui critique presque tout le monde donc sauf l'homme blanc de faire semblant d'être d'être c'est juste un laps ils y pensent pas de faire semblant il y a cette jolie phrase dans ton abécédaire peut-être ça sera ma dernière question tu l'explicites un peu quand je suis heureux je fais semblant d'être semblant d'être moi-même c'est à ce que moi j'ai pas été très enfin oui quand je suis heureux ces derniers temps ces derniers mois ça va mais les dernières années j'ai pas eu trop l'occasion de faire semblant il y aurait une ironie basse une ironie banale de faire semblant de faire semblant de faire semblant d'être nul et puis il y aurait aussi un jeu un jeu avec avec notre propre semblant plutôt que d'essayer d'abolir notre semblant il s'agirait de jouer tout à fait mais ce qui me fait toujours peur c'est le risque de dandisme philosophique c'est à dire il faut reprendre vraiment au niveau de profondeur sinon évidemment c'est le côté le monde est un théâtre on joue tous un rôle etc mais en disant ça j'ai peur toujours qu'on ne saisisse pas la radicalité de la question l'inextricabilité c'est pour ça que j'utilise parfois le mot semblant mais pas trop je préfère le mot de mimesis parce qu'il atteint un autre un autre niveau de radicalité c'est la question mais effectivement il ne faut pas avoir honte du semblant c'est vrai qu'il y a eu après autant répondre en termes psychologiques c'est vrai que quand on vous critique on vous insulte bon ça m'est arrivé et c'est très culpabilisant c'est très on se dit pour qui je me prends etc évidemment quand on est heureux c'est pas du tout quand on se prend au sérieux c'est plutôt quand on prend plaisir au jeu qu'on a envie de jouer au rôle qu'on s'est fixé à soi-même dans la vie parce que évidemment choisir d'écrire c'est comme choisir de devenir acteur voilà choisir de jouer un rôle malgré tout il n'y a pas de il n'y a pas de c'était oui non ma question est très simple comment vous définissez le nihilisme qu'est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment le rien est-ce que on est là on est vivant on arrive à parler donc on n'est pas quand même complètement nul donc qu'est-ce que le nihilisme vous avez tout dit c'est-à-dire que il y a une phrase de Lerwell qui dit par hasard contre Wadiou il dit les êtres humains ne peuvent pas se permettre d'être nihilistes il n'y a que les philosophes qui puissent se permettre de l'être donc je ne peux pas vraiment vous répondre parce qu'il n'y a pas une définition d'un nihilisme même surtout chez Nietzsche et Heidegger il y en a dix ça peut être l'entrée des masses dans l'histoire c'est le judaïsme c'est le christianisme c'est le platonisme c'est effectivement l'introduction du néant sur terre et ça l'introduction du néant c'est pour ça que j'ai renoncé au concept du nihilisme le jour où je me suis dit mais où est le problème c'est très très bien le néant nous devons absolument tout au néant le principe mimétique c'est vraiment le principe de reproduction vide des choses et ce principe en réalité ça a été refoulé par la conscience métaphysique même si c'est dû à notre fonctionnement naturellement métaphysique c'est à dire technomimétique tout ça est en cerf la métaphysique a refoulé qu'elle produisait de la différence de la nouveauté etc le nihilisme j'y ai renoncé pour ça parce que comme je disais la dernière fois il y a des générations entières de philosophes et d'écrivains et autres même de politiciens Heidegger et ça a été censuré évidemment par les Heidegger Heideggeriens français je crois que c'est dans le cours sur Schelling dans le cours original ou dans le cours sur Nietzsche Heidegger écrivait Hitler et Mussolini les deux seuls hommes européens qui a essayé de faire quelque chose pour contrecarrer le nihilisme justement en Europe alors évidemment très stratégiquement les Heideggeriens français ont effacé cette et tous ces gens qui nous ont promis la sortie du nihilisme ou le dépassement du nihilisme on n'a rien obtenu c'est à dire on a l'impression qu'on est plus dans le nihilisme que jamais et c'est très simplement comme ça qu'un jour je me suis dit peut-être qu'il faut tout simplement renoncer au concept de nihilisme avec les philosophes négatifs comme Benjamin Bataille Blanchot Adorno toute sa tradition inouïe dans l'essor de la philosophie où on tourne enfin son regard sur cela devant quoi les métaphysiciens ont toujours fermé les yeux ou ont toujours irréalisé transformé en sang blanc en simulacre etc qui est la pure facticité de la souffrance la pure facticité du mal la souffrance démesurée et gratuite que l'être humain depuis qu'il est là a répandu sur terre alors ça ne console pas mais au moins on regarde les choses celles qu'elles sont et on se dit c'est quand même quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus concret ça engage une vision éthique et un programme celui d'Adorno autrement concret que celui de sortir d'un nihilisme qui par définition le nihilisme on a l'impression que c'est un peu quasiment météorologique le nihilisme nous est tombé à un moment dessus parce que Nietzsche l'a décidé mais voilà c'est exactement comme les concepts de simulacre de spectacle etc c'est quand même un concept nostalgique qui sous-entend qu'à un moment il n'y a pas eu de nihilisme que par exemple la Grèce ou la Rome antique c'était des c'est exactement le même type heureusement que Cicéron ou Saint-Augustin ça veut dire hier ça allait mieux et puis demain ça ira mieux voilà soit hier ça allait mieux donc il faut revenir au passé soit demain on va être émancipé et non l'histoire comme dit Benjamin c'est une catastrophe c'est une catastrophe et Adorno a compris le message il a dit voilà l'histoire n'est pas l'histoire du bien n'est pas l'histoire du progrès unilatéral le progrès de l'humanité ne correspond pas comme le croyait encore le positivisme justement philosophique du deuxième siècle le progrès de la technologie ne coïncide pas avec le progrès de l'humanité il n'y a pas de coïncidence entre les deux donc justement est-ce que l'ironie n'est pas la soupape de sûreté probablement pour sortir de ça pour sortir ou pour en rester c'est à dire quelle ironie là c'est une chose de décrire le pur fonctionnement sémantique de l'ironie après il y a toujours un usage l'ironie il y a un mois ou deux j'étais dans une laverie et puis là j'étais avec des c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir publié le livre chez un gros éditeur parce que je pense que ça aurait été un succès parce qu'après tout le monde m'a dit ah là 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 t'as attrapé un truc moi je fais de la poésie ah j'ai rencontré des ironistes les artistes contemporains n'en parlons même pas ils ont tous tout de suite compris de quoi il s'agissait c'est vrai que ça voilà un mois et demi deux mois j'étais dans une laverie puis on avait deux comme ça ironistes mais vraiment au sens très antipathique du terme c'est à dire ils se foutaient de la gueule de tout mais surtout de la souffrance voilà on a l'impression que c'est aussi une soupape de sécurité contre ça c'est ce que je vous disais d'Adorno tout à l'heure êtes-vous nihiliste non je ne suis pas assez parce que je mets encore trop de distance entre moi et la souffrance des autres et l'ironie est vraiment alors peut fonctionner très efficacement c'est ce qu'il peut y avoir de problématiques aussi dans l'ironie il y a un moment c'est une ligne blanche qu'on ne peut pas on ne peut pas la marquer ici ou là où l'humour peut devenir moi je trouve je ne parle pas en philosophe je parle vraiment avec ma sensation psychologique où des fois l'humour devient abject enfin on se dit je me suis dit ça plusieurs fois c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre c'est que des fois il n'y a qu'aujourd'hui que j'ose l'avouer mais des fois un certain type d'ironie je me dis ces gens là il y a 60 ans ou alors dans un autre pays il ne serait pas du bon côté enfin merci du partage en amenant beaucoup de concepts et de et de propositions mais je crois justement cette histoire de souffrance de nihilisme c'est peut-être qu'on qu'on ne veut pas mettre en regard en face de nihilisme le tout en face de la souffrance qu'est-ce qu'on peut faire avec parce que peut-être si on critique la souffrance des autres c'est parce qu'on n'est pas capable soi-même de faire quelque chose avec cette souffrance de la transcender et je crois j'ai pas lu votre livre sur la sexualité alors je sais pas peut-être qu'il y a toutes les réponses dedans donc pardon mais l'homme j'ai bien aimé tout ce que vous avez dit sur l'agriculture la chasse tout ça mais l'homme copie aussi la sexualité des animaux et moi je crois que les animaux ils voulaient nous faire rire avec ce qu'ils nous montraient justement ils auraient bien voulu rire que ce qu'ils nous montraient et qui mènent à la mort qui est le vrai problème de l'humanité et que on n'ose pas trop poser quand c'est qu'on va lutter contre la mort mais sérieusement avec 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 joie avec avec amour avec une sexualité adaptée parce que je crois que justement la sexualité qu'on a copiée des animaux qui mènent très justement à la mort et c'est pour ça qu'ils nous le montraient je dirais même enfin je dis souvent ça ils se sont sacrifiés pour nous montrer qu'elle menait à la mort et nous on avait le droit d'inventer autre chose et quand c'est qu'on osera transgresser vraiment la sexualité pas seulement comme Saad qui était une manière l'héroïsme de la transgression ok mais maintenant il y a vraiment mieux à faire avec la sexualité alors il y a une religion là qui n'a rien compris mais enfin qui a les mots elle n'a rien compris enfin elle ne veut pas ou je ne sais pas ou elle veut en profiter je ne sais pas il y a la chair qui engendre la chair ça mène au cimetière pour nourrir les petits vers le verbe qui se fait chair c'est drôlement intéressant et ils n'ont jamais enfin l'humanité parce que bon ils n'ont pas le droit de garder ça pour eux quoi enfin François le pape il devrait dire que c'est ça qui est important et c'est ça qu'on n'a jamais essayé alors quand c'est qu'on essaiera de transgresser vraiment la sexualité pour en faire quelque chose qui nous permet de lutter vraiment contre la mort et d'arrêter la mort sur cette planète et quand on arrêtera la mort mais l'arrêter à la façon presque de la police qu'il sera interdit de mourir sur cette planète que quand il sera interdit de mourir nos problèmes seront résolus j'aimerais être d'accord avec votre programme mais si les animaux essayent de nous faire rire avec leur sexualité pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ne rient pas par exemple nous on rit et qu'on invente autre chose c'est pour ça c'est pas leur boulot eux ils ont l'humilité la sexualité n'est pas simplement comme disait Bataille l'assentignement de la vie jusque dans la mort c'est vrai que alors une des définitions de l'humilisme mais je l'ai donné la dernière fois une des définitions que je peux garder c'est 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 un échec de la métaphysique c'est à dire de produire à partir d'un événement fondamental qui est la création des mathématiques dans la clôture anthropologique donc la mathématique est la logique fixe des formes éternelles de l'être et à partir de ce moment là tout s'ensuit c'est à dire Platon a déroulé tout un discours où cette éternité on pouvait y avoir accès par de long détour mais enfin on pouvait réellement y avoir accès et du coup tous ces principes ça c'est la définition disons historique du nihilisme c'est quand tous ces principes s'effondrent même si on aimerait toujours on n'arrive pas c'est une des explications du nihilisme c'est cette mélancolie là la sexualité c'est pas que la sexualité c'est l'animalité éternelle en nous c'est le seul trait de l'animalité où l'animal inconsciemment sache qu'il va se survivre physiquement à lui-même c'est ça que nous êtres humains aimons et détestons dans la sexualité parce que la sexualité est à la fois une affirmation purement physique de ça qui pour une fois n'est pas une affirmation métaphysique mais en même temps comment dire la sexualité humaine est déjà une transgression comme chacun sait comme les religions ne cessent de nous le dire une transgression de la sexualité animale telle que chez les animaux humains il y en a des esquisses mais pas avec la sophistication la sophistication qui est la nôtre chez les bonobos tout ça chez les pingouins il se passe des choses incroyables ils sont nécrophiles je ne sais pas si vous étiez au courant nous on a donné une sophistique ce qu'il faut répondre aux religieux c'est justement cette question de la mémésie c'est à dire que même le couple hétérosexuel matriarcal qui n'est là ensemble que pour se reproduire et qui font d'une famille même ça c'est quelque chose qui pervertit d'ores et déjà c'est à dire ce qu'il faut répondre aux religieux c'est pas du tout ce qu'on a répondu avec les babaculs etc d'où les constats type Pasolini non il faut complètement concéder aux religieux qu'ils ont raison et leur démontrer que simplement c'est universel là dessus c'est ce que j'appelle l'uthérianisme métaphysique oui la sexualité humaine est perverse simplement il n'y a pas un seul être humain qui fasse exception je dis souvent et c'est ce que disait Nietzsche Nietzsche il est connu pour s'attaquer à l'idéal ascétique etc mais Nietzsche écrit aussi des choses plus sophistiquées sur l'idéal ascétique c'est à dire en gros il dit le philosophe l'ascète c'est un gros malin il a compris que la sexualité c'était que des emmerdes que c'était que de la souffrance et du coup il fait semblant de vendre aux autres un idéal ascétique en disant regardez c'est l'idéal sévère c'est dur je suis un spartiate je suis un sportif de très très haut niveau parce que je renonce à la sexualité mais il dit non c'est un rusé c'est qu'à l'intérieur il sait très bien je ne vais pas m'embêter avec ces histoires de sexualité je vous la laisse à vous et en plus je vais vous culpabiliser avec ça et Nietzsche lui-même était quand même quelqu'un d'excessivement sage il y avait une santé chez lui alors il encensait la sexualité tout ça mais c'était quand même très abstrait chez lui parce que sa vie sentimentale elle tient elle est sexuelle elle tient à extrêmement peu de choses oui c'est sur l'ironie parce que je voudrais un petit peu savoir si on peut donner un rôle un tant soit peu réel à l'ironie vous dites que l'ironie c'est le faire semblant du faire semblant mais là on n'en sort pas parce que est-ce que c'est encore un faire semblant ou est-ce que c'est plus un faire semblant parce que le faire semblant du faire semblant peut être encore un faire semblant on peut aller loin dans la ligne où on peut moi j'avais la notion de l'ironie l'ironie noble l'ironie socratique c'est une parodie d'un paraître avec une position très particulière de quelqu'un qui ne peut pas dire la vérité bien qu'il pense qu'il l'a par rapport à un pouvoir qui lui fera payer très cher donc est-ce que ce que moi je ne sais pas mais Coluche c'était de l'ironie le sketch d'Amed que je trouve extraordinaire c'est qu'il se fout de la gueule d'Amed mais en fin de compte on se rend très vite compte que le copain d'Amed est beaucoup plus minable donc il y a une fonction de dévoilement est-ce que ce qu'on a aujourd'hui sur tous ces clones de Coluche parce que c'est le gars d'être parlé est-ce que c'est encore de l'ironie ou est-ce que c'est quelque chose qui n'en est plus voilà c'est un peu la question après sur l'art parce que ce qui me ce qui me ce qui me paraît c'est que l'art est intéressant parce que l'art nous fournit des gestes et des objets c'est-à-dire que nous avons mais est-ce qu'il n'y a pas une il y a malentendu en ce qui concerne les avant-gardes entre ce qui a été réellement l'art c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui nous envoyons et ce qu'on pensait qu'il soit ce qu'il a été c'est vrai que est-ce que moi je dirais que pour lancer un avis c'est que l'ironie des artistes contemporains me paraît à la limite plutôt saine c'est-à-dire que ils y ont gagné et perdu c'est-à-dire qu'ils y ont perdu sur la sur la superbe de l'artiste parce que les grandes figures se sont écroulées mais ils ont réussi une grande transmutation c'est-à-dire que la catégorie la catégorie d'art n'est plus est passée du beau aux objets exceptionnels et que l'art aujourd'hui englobe toutes les manifestations culturelles du monde l'art brut donc l'ironie de l'artiste contemporain moi ça me paraît être de celui qui réalise qu'il n'est plus qu'il a été c'est-à-dire qu'il a perdu de sa dimension prophétique et de sa science mais qu'en fin de compte il y a beaucoup gagné en termes d'existence et de représentativité sociale c'est cette catégorie d'ironie que je souhaiterais qu'on voit ce qu'elle vaut exactement c'est-à-dire est-ce que l'ironie est toujours noble et significative ou est-ce que c'est devenu une marchandise courante voilà c'est une question que je vous pose pour moi c'est avant tout une forme donc ça serait trop compliqué il y a beaucoup de questions dans votre question mais c'est une forme pure donc même Socrate tombait sous le coup de la définition du semblant du semblant ce serait long à expliquer mais j'aurai le temps de l'expliquer dans les prochaines séances c'était alors dans ce colloque qui a été consacré à mon travail l'année dernière c'est vrai qu'ils étaient comme tu disais travaillés par la question de la transgression et à un moment c'est vrai que le type c'était Martin Fortier il partait dans transgression transgression de transgression et transgression de transgression de transgression donc moi je lui ai expliqué on peut le démontrer de manière très très technique j'essayerai de le faire dans des prochaines séances qu'il n'y a pas trois niveaux ça obéit à la logique classique dans la logique classique vous avez affirmation négation et la négation de la négation rapporte une affirmation donc faire semblant de faire semblant vous avez un petit truc qui s'est modifié qui est l'effet ironique mais ça revient à une affirmation il n'y a pas de faire semblant de faire semblant de faire semblant et ça je l'ai dit dans mon travail c'est une phrase qui n'a plus de sens faire semblant de faire semblant ça en a un à partir du troisième terme et vous n'avez même plus comme en logique classique ça ne revient pas à faire semblant c'est pareil avec la transgression alors je vous dis ça demandera des démonstrations un peu trop longues pour que je les fasse tout de suite donc je demande à ce qu'on croit sur parole mais prenons Socrate c'est vrai que Socrate l'attitude ironique qu'est-ce que c'est qui est l'attitude philosophique elle-même et qui se distingue justement de la science la science c'est un savoir que fait Socrate il ne fait pas semblant de savoir puisqu'il dit qu'il ignore il ne fait pas semblant d'ignorer puisqu'il dit je sais que je suis celui qui ignore celui qui ne sait rien donc il fait semblant de faire semblant d'ignorer c'est ça l'ironie c'est ça l'ironie philosophique la philosophie a un lien c'est soit Platon le sérieux platonicien soit je ne suis pas du tout le premier à essayer de sauver comme on essaye de sauver Jésus-Christ de Saint Paul et d'Augustin je ne suis pas le premier à essayer de sauver Socrate de Platon Platon est un ironiste c'est-à-dire il se met en face de ses interlocuteurs ses interlocuteurs c'est toujours des gens qui croient savoir quelque chose et l'ironie consiste à démanteler le savoir de l'autre pour arriver à la vérité et ce clivage entre savoir et vérité c'est vraiment quelque chose qui traverse toute la philosophie la vérité n'est pas le savoir c'est un thème très très profond chez moi de manière singulière mais ça m'habite aussi la vérité comme quasiment d'échéance même du savoir au sens même érotique du terme mais Lacan a longuement commenté ce côté érotique de Socrate c'est la scène avec Alcibiade Alcibiade qui bande qui débande voilà mais cette scène érotique il y a une hystérie de Socrate qui consiste à faire disons débander le savoir et cette alors Lacan disait voilà la vérité c'est la castration il y a un passage très très rigolo du Tétète où Socrate j'en parle dans la trésexuation où Socrate c'est Socrate cuir il dit moi je suis comme ma mère Tétète ma mère c'était une des meilleures si ce n'est la meilleure accoucheuse d'Athènes il disait quand il y avait quelqu'un une femme qui était enceinte c'est elle qu'on appelait en premier pour dire c'était un vrai mec que ma mère donc lui c'est une femme parce qu'il est plus loin il dit alors ma mère avait un autre talent qui est parce qu'elle était la meilleure accoucheuse d'Athènes et bien c'était une mackerel de première c'est à dire elle pouvait voir un homme à droite une femme à gauche elle comprenait tout de suite qu'entre les deux ça collerait voilà et il dit bah voilà ma mère elle a fondé des dizaines et des dizaines de couples dans Athènes parce que et il dit tu sais très bien comment ça s'appelle quand on force les gens à s'unir sexuellement sans avoir été une bonne accoucheuse au début ça s'appelle du proxénétisme le mot est vraiment prononcé dans le tétèque proxénétisme un type qui ne sait pas comment faire accoucher une femme enceinte qui n'est pas une sage femme c'est pour ça que dans les infirmeries on utilise le mot maïotique ça vient de Platon et ça vient de cette métaphore là il dit si on n'est pas une accoucheuse une bonne accoucheuse au préalable on ne peut pas être et bien il dit bah moi je suis comme ma mère donc implicitement je suis une femme il dit moi je suis une bonne accoucheuse j'ai aucun savoir à moi mais ceux qui viennent me voir ils ont un savoir qui leur pèse même un menuisier il en sait plus que moi parce que lui au moins il sait moi je ne sais rien du tout par contre je suis très doué pour la vérité donc c'est la même chose que ma mère je sais que ces gens qui ont du savoir plein leur tête des fois un savoir qui est légitime et des fois un savoir qui les empoissonne il dit quand il vient de me voir moi c'est comme pour accoucher de cette vérité qui est en eux et qui n'arrive pas à sortir il dit je fais exactement le même travail que ma mère mais avec les âmes et il dit du coup autre ressemblance avec ma mère je sais qu'il y en a qui ont besoin de venir me parler donc grande ressemblance déjà avec la psychanalyse c'est une thérapie il y en a je sais qu'ils eux ils sont malades ils ne sont pas malades ils n'ont pas besoin de venir me parler mais je les repère de très loin entre une personne A et une personne C je sais qu'entre les deux ça collera et donc je provoque la rencontre entre les deux et il dit de même que ma mère elle a créé des dizaines et dizaines de couples heureux à Athènes il dit moi non seulement je suis l'ami de la vérité c'est vrai beaucoup de gens m'aiment etc mais en plus j'ai aussi créé des amitiés indirectement voilà mais sur cette question je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça j'ai dérivé sur le savoir et la vérité il y avait peut-être une deuxième partie de la question qui est intéressante sur qu'est-ce qu'a gagné finalement malgré tout le mal qu'on pourrait en dire qu'est-ce que l'artiste contemporain et son régime ironique a gagné ou nous apporte de oui de novateur ou en tout cas d'utile enfin de précieux il y a quelque chose de sûr c'est que l'art contemporain a compris on est sorti alors là pour le coup du deuxième siècle il me semble c'est ce que monsieur essayait de dire c'est la conscience de la communauté que l'art est toujours communautaire donc ça c'est il manque peut-être comme dirait Adorno l'élément utopique c'est-à-dire que l'art a toujours été une manière d'être ensemble donc je ne suis pas encore assez pointu là-dessus parce que j'ai des gens comme Adorno ou comme La Coulabarte qui étaient beaucoup plus forts que moi ceux qui sont beaucoup plus forts que moi sur la question pour l'instant dans mon travail je n'ai pas la force mais il est clair qu'il y a trop de philosophes esthètes trop de philosophes politiques mais pas assez de philosophes qui nous fassent réfléchir sur la question essentielle qui est vraiment la relation art-politique c'est-à-dire pas du tout une question de politiser l'art ou quel est le politique de l'art c'est beaucoup plus radical que ça l'art a toujours une fonction politique objective il me semble moi c'est comme ça que je l'ai compris que ce qu'essayez de dire monsieur en tout cas moi ce que je l'ai compris par mon expérience ça c'est une bonne chose de l'art contemporain c'est d'avoir compris à nouveau de manière un peu trop agressive et nihiliste disons des fois mais que l'art a toujours une fonction communautaire et politique mais ça c'était dès le début c'est vraiment le débat dont on parlait la dernière fois dès le début de la philosophie et donc c'est tout de suite un débat politique c'est un débat avec la religion c'est un débat la tragédie était avec les Olympiades ce qui n'est pas anodin la forme principale sous laquelle le peuple grec se réunissait c'était une communion c'était pas encore la messe chrétienne mais la messe chrétienne c'est une manière de se réunir Malarmé rêvait de messe laïque et aujourd'hui à nouveau frais Badiou ou Méassou rêve comme ça d'un cérémonial d'une messe d'autre point de vue là moi je suis plus proche de l'artiste contemporain je préfère les notions de performance de jeu que celle de messe la messe sans trop l'obéissance pour moi la discipline alors que le jeu implique que chacun soit libre peut-être d'ailleurs que le contraceptif intellectuel a une transgression qui n'aille nulle part c'est la notion de jeu parce que dans la notion de jeu la transgression ça s'appelle la triche donc c'est vraiment moche et là on y voit on voit que donc voilà ce que je pourrais répondre comme ça oui moi j'aimerais revenir sur la séparation que vous faites entre l'animal et l'animal humain ou entre la nature et la culture on voit qu'il y a des animaux qui cuisinent les macaques au Japon il y en a qui même au niveau de la sexualité qui parodient la sexualité qui dansent des oiseaux qui dansent des oiseaux qui pêchent donc qui utilisent des hameçons etc toutes sortes de choses comme ça et dans votre système on a l'impression qu'il y a un grand rift entre l'animal et l'animal humain entre la nature et la culture l'appropriation expropriation etc non c'est pas vrai c'est pas appropriation expropriation j'expliquerai ça une autre fois ça recoupe pas totalement ça donc dans mon travail j'explique vraiment en toutes lettres qu'on parle du moment où nous sommes ça veut dire vraiment j'en ai parlé la dernière fois cette minuscule hégémonie de l'être humain pour des raisons technologiques je dis en toutes lettres qu'au départ la techné vraiment les formes archaïques de l'agriculture de la chasse il n'y a pas de différence de nature avec ce que font les animaux c'est ce que je dis je dis qu'est-ce qui manque aux castors ou aux oiseaux qui manifestement ont un langage très très développé ou qu'est-ce qui se passerait si on commençait à voir nos animaux domestiques commencer à faire des gestes vraiment technologiques à frotter des silex on appellerait les médias on serait terrorisés on ne trouve pas ça normal la différence devient de nature à deux degrés et au départ une différence de degrés et après elle devient une différence de nature au départ c'est juste il faudra expliquer tout ça dans les autres séances donc vous voyez j'ai essayé de faire un panorama c'est un adjectif que j'utilise c'est pléonectique pléonectique c'est la pulsion comment dire la tendance ontologique à l'appropriation donc il y a plus d'appropriation dans la vie que dans la matière inerte minérale et il y en a plus au moment vous voyez moi je parle vraiment d'un moment infime c'est à dire les éléphants les pingouins il leur faut quoi pour devenir aussi sophistiqués que nous pas grand chose des millions d'années voilà de quoi voilà tout à fait mais là nous nous sommes ça me paraît nous sommes à un moment d'hybridation particulièrement monstrueux on peut pas dire que en tout cas on n'en a pas encore trouvé la trace ni sur une autre planète ni ici peut-être qu'un jour on la trouvera mais d'une sophistique non d'une emprise technologique on sait que les dinosaures pendant des millions d'années ont dominé la planète mais ils les ont dominés pour des raisons purement physiques comme je dis dans c'est des animaux aristotéliciens c'est des animaux de l'appropriation purement physique nous on est les animaux de l'appropriation d'autres choses c'est physiquement on est on est les plus faibles des animaux il suffit de nous regarder à part évidemment les sportifs de haut niveau les culturistes etc et encore même les culturistes je ne vois pas de musculation chez les chimpanzés par exemple ils ne font pas des pompes ou des et ils ont des poils ils ont des poils nous les poils nous restent aux deux seuls endroits où il n'y reste de l'énergie c'est à dire le cerveau et le sexe on est les animaux des plumés on est devenus les plus forts parce qu'on a renoncé inconsciemment contre le froid c'est pas terrible la preuve la crève que j'ai c'est ça être philosophe on est une petite nature la petite nature oui bonjour j'aurais voulu que vous reveniez sur vous avez beaucoup dit l'ironie vous l'avez associé au second degré à la dérision j'aurais aimé vous entendre distinguer ces termes parce que pour moi c'est pas tout à fait la même chose je sais que Debord utilisait par exemple cette expression de stade parodique sérieux donc je sais pas ce que vous pensez de ça est-ce que dans la parodie contemporaine il n'y a pas aussi du parodique sérieux il y a des grands ironistes je sais pas Lautréamont ou Duchamp c'est quand même pas la même chose que la prétendue ironie de Dieudonné même si ça commence aussi par Indé et donc là j'aurais envie de la défendre presque même si je suis d'accord avec votre diagnostic dans le dispositif dans lequel vous êtes vous fumez vous êtes dans des dans des fauteuils en cuir il y a un peu de parodie comme une émission de télé un peu vous voyez voilà droite réponse comment vous pourriez définir ou distinguer un peu plus ou pas d'ailleurs dérision second degré et ça c'est le contenu c'est à dire que moi je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous dites il me semble pas je pense dans mon discours même si j'ai pas fait voilà j'ai pas lu un texte j'ai essayé de naviguer à vue et donc il m'a semblé c'est un mouvement dialectique au début on dit bon c'est un peu péjoratif cette époque la dérision etc mais après on dégage la forme pure en quelque sorte invariante de l'ironie elle est la même formellement chez Socrate et chez Lautréhamon moi j'en serais pas là si j'avais pas lu Lautréhamon donc je suis un Duchamp ça va de soi que c'est pas du tout la même chose mais c'est le contenu qui diffère c'est à dire ce qu'ils mettent dans leur ironie est extrêmement sophistiqué et arachné ça n'a rien à voir effectivement avec le contenu alors il y a aussi un ridimé on va dire du comique contemporain c'est à dire il fait avec la misère qui est sous ses yeux il la transforme juste en drôlerie grand public et c'est ça un peu l'effet pervers c'est la forme de la communion démocratique je ne suis pas le premier à poser la question d'où l'oscillité immémoriale de la philosophie de Platon à Madiou en passant par Nietzsche et Heidegger à l'oscillité de la philosophie à la démocratie et c'est vrai que c'est une immense question quand même de savoir si la démocratie doit obligatoirement se résoudre en médiocratie parce que le message démocratique de masse en ce moment c'est quand même un peu ça donc il faut distinguer la forme en quelque sorte invariante de l'ironie c'est un peu ce mouvement là qu'on a fait c'est à dire que l'ironie s'est démocratisée s'est généralisée la forme de n'importe quel le chambreur venu la forme même de l'ironie est la même que celle de Socrate ou celle de Marcel Duchamp c'est le contenu après qui diffère voilà pour le reste il ne me semble pas avoir c'est tellement le contraire en réalité d'apprécier l'ironie que voilà bonjour je voudrais revenir sur une expression que vous avez eue tout à l'heure vous avez dit que la vérité était une déchéance du savoir je ne sais pas si l'expression était de vous ou de Lacan parce que vous parliez un peu de Lacan en même temps et je voulais savoir exactement ce que vous entendiez par là parce que personnellement spontanément j'aurais plutôt tendance à considérer que le savoir est une déchéance de la vérité dans le sens où la vérité serait une espèce de forme pure et où le savoir serait la déchéance de cette justesse dans un mélange de fausses informations de vraies informations etc donc pourquoi pourquoi ce renversement ou pourquoi si ce n'est pas un renversement si c'est la forme originelle pourquoi cette forme là du rapport entre les deux c'est une question là j'ai parlé de Platon de la manière dont la vérité il a le savoir c'était pas la même chose et quand j'ai fait cette remarque c'était en réponse à Vadiu qui disait Heidegger pour la première fois dans la philosophie distingue le savoir de la vérité ce qui n'est pas vrai puisque Platon la référence suprême de Vadiu disait la même chose effectivement je vais peut-être parler de déchéance parce que je parlais de Lacan au même moment mais aussi parce que dans mon travail par exemple je vais dire il y a un régime d'appropriation maximale qui a surgi sur Terre un jour qui est la science vérité de la science c'est un régime d'expropriation tel qu'il n'en a jamais non plus existé sur Terre et qui s'appelle la politique donc en ce sens-là la vérité mais c'est trop vite dit la vérité la politique et la vérité de la science c'est ce que je pense dans une grande mesure il faudrait étudier il faudrait que je fasse un cours si j'avais le temps sur et ça malheureusement je continue malgré la rupture malgré l'hostilité je continue à travailler à l'intérieur de ça le concept de vérité chez Vadiu après c'est ce qu'il en fait philosophiquement mais le concept formel métaphysique technique de vérité chez Vadiu est vraiment la manière dont tous les savoirs possibles tournent autour d'un centre aveugle qui est la vérité ça veut dire comme par hasard il donne à la vérité un signe féminin ce qui nous renvoie encore à la métaphore platonicienne de la coucheuse etc alors c'est un peu métamachiste à mon avis je lui ai souvent fait la remarque c'est à dire ça vient aussi d'une vision un peu l'homme et sa sexualité finie qui tourne autour de l'hystérique qui n'arrête pas de mettre en pièce tous les discours rationnels etc vous avez ça même chez le penseur le plus misogyne tous les temps qui est Otto Weininger un juif mais qui était antisémite et puis un homosexuel mais il détestait les femmes mais c'est tellement délirant que ça on finit par en devenir c'était quelqu'un que Freud adorait Kafka adorait Wittgenstein admirait beaucoup aussi voilà il disait des phrases du type l'homme possède le sexe mais le sexe possède la femme voilà et enfin je sais pas pourquoi je dérape là dessus mais c'est lié parce que si un immense métaphysicien malheureusement comme Bazieu éprouve le besoin pour illustrer son concept extrêmement sophistiqué de la vérité par le signe féminin ça veut dire c'est une sorte de trou noir et infini qui absorbe tout qui absorbe tous les savoirs qui essayent de le coller et la vérité c'est quelque chose qui glisse tout le temps en dessous de tous ces savoirs qui est le résultat infini de tous ces savoirs pourquoi est-ce que de Platon à Bazieu en passant par Lacan il y a une telle sexuation de la question vérité-savoir j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse dans mon livre sur la sexuelle l'année dernière mais comme c'est infini manifestement on n'aura jamais on n'aura jamais de savoir sur la question on n'aura que des vérités voilà il faut savoir vous voulez l'éternité alors il faut accepter la vérité comme quelque chose qui ne finit jamais quelqu'un d'autre ? il n'y a pas de main qui se lève non je voudrais juste peut-être comme ça fait presque deux heures que nous parlons peut-être qu'il est temps d'aller voir des verts peut-être pour pour conclure c'est sur ce régime d'une ironie généralisée cette particulière ironie généralisée qui consiste à affirmer sa nullité et à se valoriser en affirmant ainsi sa nullité tu parlais tout à l'heure de Lyotard qui qualifie en fait qui nomme la postmodernité en la qualifiant comme un adieu au grand récit et donc voilà que la postmodernité serait le temps des petits récits et finalement ce qu'on peut entendre aussi dans la posture dépressante ironique c'est un cabrement un cabrement d'orgueil et peut-être qu'elle touche plus les philosophes qu'autre chose mais il y a quelque chose à quoi on ne se résout pas c'est le petit récit il y a quelque chose de très intéressant dans le travail de plusieurs philosophes dont le tien c'est de c'est de d'acter la fin des grands récits mais pour nous faire rentrer dans un très grand récit qui n'aurait plus 2500 ans ou 3000 ans ou 200 ans pour la politique mais qui aurait 4, 5, 6 millions d'années enfin qui commencerait avec l'hominisation mais voilà est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas finalement dans cette affirmation de notre nullité commune un orgueil délirant qui tente à se faire entendre je ne sais pas comment te répondre moi je n'ai pas un très grand récit pour te répondre j'allais dire au début de ta question si tu parles mais j'ai un grand récit c'est-à-dire de remplacer l'histoire du bien par celle du mal c'est-à-dire de prendre à la religion ce qu'elle a eu ce que la philosophie n'a pas voulu faire c'est déjà un début et donc ça ça implique un grand récit des origines de l'humanité mais pas si reculé que ça que les sphères de Sloterdijk bon si tu si tu dis que Stiegler c'est un très grand récit oui de ce point de vue-là je me sens très très proche de Stiegler incontestablement pour les mêmes raisons sur l'homme animal et technologique à part ça je crois au-delà de ce très grand récit-là mais qui est quand même dans une grande mesure une réfutation de tous les autres très grands récits et de dire si on ne s'occupe pas de ça enfin comme le dit Adorno si on n'adopte pas cette question d'un point de vue théorique on a déjà démissionné et ça ne mérite même plus de s'appeler penser et sinon je crois qu'il faut pour moi j'ai plutôt accepté moi ce qui m'intéresse c'est la singularisation dans mon travail on en parlait tout à l'heure c'est vrai que j'ai fini chez Hegel il y avait l'esprit bon ça ça a mis même pas il suffit de Marx et de Nietzsche pour que déjà plus personne ne croit à l'esprit comme moteur du monde c'est ce que Schurman appelle les hégémonies d'essayer d'installer bon chez Badiou c'est pour ça que je distinguais le concept de vérité chez Badiou et sur lequel je pourrais encore aujourd'hui faire un cours très très détaillé et après ce qu'il fait dans sa philosophie des vérités c'est à dire qu'en gros l'humanité n'est qu'un prétexte aux vérités et ce qui compte donc c'est comme les idées de Platon mais maintenant on a une nouvelle entité suprasensible qui sont les vérités et peu importe que même des millions ou plus d'êtres humains souffrent et crèvent à cause de ces vérités l'important c'est que des vérités adviennent l'important c'est le prométhéisme de ce dont l'humanité est capable et de ce point de vue là non je suis comme la plupart des autres philosophes disons Foucault à Larouelle ou Deleuze ou Derrida tout ce qui m'intéresse c'est vraiment la singularisation et donc de ce point de vue là oui je ne crois qu'au je ne crois qu'au petit récit je pense ça et je ne pense pas que ça soit la manière dont on l'interprète aujourd'hui est peut-être un peu déprimant un peu on est tous nuls mais ça ça reste de la métaphysique de dire on est tous nuls puisque comme disait monsieur on est là on est debout on parle c'est l'idéologie de notre temps et c'est de la fraction qu'est-ce que ça veut dire alors on parlait de Baudrillard il y avait un texte de Baudrillard qui s'appelait Certes Chirac est nul son argument c'était mais on l'est tous mais ça c'est de l'abstraction cette communion disons démocratique ou pseudo-démocratique autour de la nullité est aussi abstraite que toutes les idéologies qu'on a dénoncées avant l'erreur de cette idéologie c'est de se croire revenu de toutes les idéologies et puis là on tient enfin un truc vrai c'est que vraiment tout est médiocre tout est laid tout est nul mais ça c'est une abstraction c'est une abstraction parmi d'autres donc c'est ça ma réponse la singularisation c'est pas du tout la même chose qu'une mise en équivalence que n'importe quel petit récit envoie un autre ce qui est sûr c'est que chez Lyotard tous les récits sont pas capables de ce serait intéressant de voir ce que Lyotard aurait à dire aujourd'hui de l'affaire Diodonné puisque c'est ça il dit le problème que nous pose fondamentalement le négationnisme c'est que des fois il y a des régimes de discours qui sont absolument incommensurables les uns aux autres et qu'aujourd'hui on n'a plus en philosophie la tentative de Badiou s'inscrit explicitement contre celle de Lyotard c'est à dire il n'accepte pas ce principe qui puisse y avoir des discours incommensurables les uns aux autres et donc il donne des dialectes de sourds et de la violence et comment régler ce qu'il appelle les différents alors dans mon travail j'essaye de porter cette notion de différents à un niveau encore plus radical plus ontologique voilà ce qui m'intéresse c'est sans positiver spécialement ça parce que la singularisation ça peut être très souffreteux et négatif aussi mais en tout cas il n'y a que ça qui m'intéresse c'est certainement pas de recréer pour moi le principe d'anarchie de Schurman c'est une fois pour toutes on peut me traiter de nihiliste mais pour moi le diagnostic historique est net et sans appel il faut chercher ailleurs et autrement et inventer de nouvelles manières de penser c'est ce qui m'intéresse 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 c'est ce qui m'intéresse